Musique Parole de paysan, une émission d'Agnès Milot Aujourd'hui dans Parole de paysan, je vous emmène direction Montbiseau à la ferme de la Chanterie. Ici c'est le fief de Didier Juignet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, alors j'ai 65 ans, je suis agriculteur en retraite. J'ai toujours été éleveur de moutons et de bovins. Je suis plus connu par les moutons bleus du veine puisque je suis né dedans. Mon père avait des moutons depuis 1965-70, donc j'ai pris sa succession et j'ai élevé des moutons en même temps que des bovins. Oui, et surtout vous avez été président de la Société des éleveurs de bleus du veine, c'était pendant une quinzaine d'années. Vous le disiez à l'instant Didier, c'est une passion depuis plusieurs générations chez vous en fait. C'est une ferme familiale puisque mon grand-père a acheté ici en 1928. Mes grands-parents ont fait leur carrière d'agriculteur, mes parents aussi et moi aussi puisque je suis jeune retraité. C'est des moutons de quelle race qu'on peut trouver ici ? Vous parliez du bleu du veine. Qu'est-ce que c'est comme race particulièrement ça ? Le bleu du veine, oui, c'est une race qui a la particularité, comme son nom l'indique, d'avoir la tête bleue. Alors bleu parce que ce n'est pas une tête, c'est la couleur bleue, par définition bleue ardoise. Donc c'est un mouton de grande taille. Les brebis font, quand elles sont adultes, elles font 90-100 kilos. Les béliers peuvent faire 130-140 kilos. C'est une brebis qui a beaucoup de qualité. Elle est très prolifique, c'est-à-dire qu'elle fait en moyenne deux agneaux et elle les élève très bien. Et des agneaux qui prennent même entre 300 et 350 grammes par jour. Donc ils ont une croissance très rapide. La croissance rapide est due au fait qu'elle soit très laitière. C'est une très vieille race. L'origine remonte même à la Révolution parce que c'est des éleveurs assez fortunés qui étaient un petit peu réfugiés en Angleterre, qui étaient revenus avec des races locales. Il y a deux races anglaises qui sont présentes dans le sangle du veine, c'est le Leicester et le Wensledal. Et puis après, quand ils ont amené ces béliers qui s'étaient croisés avec les races locales, il est sorti un peu des moutons de toutes les couleurs. Il y avait des plus ou moins rouges et des plus ou moins bleus. Et au début du XXe siècle, dans les années 1920, il y a des éleveurs. Ils ont commencé à sélectionner d'un côté les bleus, d'un côté les rouges. D'où la création aussi d'une société avec les éleveurs bleus d'un côté et les éleveurs rouges de l'autre. Alors cette année, à la prof du Salon de l'Agriculture, on peut dire qu'il y a une certaine fierté pour la Sarthe. On ne va pas se le cacher, il y aura des bleus du Maine au Salon International de l'Agriculture à Paris. Vous en pensez quoi à vous ? Moi j'en présente depuis, ça va être la 36e année consécutive. Je vais y participer parce que j'ai gardé une douzaine de brebis en sélection. Je fais toujours les concours, mais je n'en garde qu'une douzaine parce que je veux que ce soit du mouton plaisir. Et ça vous intéresse tellement que vous avez monté un petit musée qu'on va découvrir aujourd'hui, on vous suit. Voilà, alors le musée que je vais vous présenter, c'est lié au fait du hasard. Et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer et conserver de vieux documents, de vieilles affiches. Mais ça reste très modeste, vous allez voir. C'est ici dans votre garage, entre guillemets, derrière une grande porte, là. On a hâte de découvrir. Ah oui, c'est quand même assez grand. Oui, ça fait une cinquantaine de mètres carrés. Alors, à l'origine, ce que j'ai voulu conserver, ce sont les panneaux qui sont au fond, là-bas. Vous voyez, ils datent de 1961 à 1963. C'est des panneaux qui étaient au salon de l'agriculture. Ce sont avec le numéro des agneaux, les dates de naissance et le nom du propriétaire et l'adresse. Et donc, on voit évidemment aussi toutes ces plaques qui ont été remportées. Concours Venère à l'agricole, alors il y en a des assez anciennes, puis il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un peu ? Disons que j'ai voulu représenter un peu le concours agricole de Paris. J'ai reproduit un peu ce que l'on voit sur un concours. Vous avez un éleveur bleu du Maine. Oui, on voit, oui, avec sa mascotte, là, une sorte de grand mannequin. Qui tient sa brebis. Et il est habillé avec la tenue officielle des bleus du Maine. Il a la chemise bleu du Maine, la cravate bleu du Maine. Parce que quand on présente des bleus du Maine, il y a un uniforme. C'est mieux. D'où le nom, c'est uniforme. On a tous un petit peu la même tenue, c'est plus joli, quoi. Et puis, alors, j'en ai profité dans le local de représenter, comme sur un concours, vous voyez, une case avec une brebis et deux agneaux. Ah oui, là, on voit, oui, qui est entouré, comme il y a une petite clôture en bois, la clôture. Avec le petit panneau qui représente l'élevage. Et puis après, j'ai récupéré, vous voyez, des vieilles photos qui ont peut-être 50 ans. Et on remarque quand même ce qui frappe. On n'a pas l'impression d'être, je ne sais pas, dans la chambre d'un sportif qui a gagné beaucoup de compétitions. Il y a plein de coupes, des récompenses. À quoi ça correspond tout ça ? C'est vous qui les avez gagnées ? Oui, ce sont des coupes qui sont offertes par les officiels, beaucoup de politiques. Ça récompense souvent les premiers prix. Vous avez souvent décroché la timbale, alors, avec vos moutons ? J'en ai eu pas mal. Je vais rester modeste, mais j'ai quand même souvent des premiers prix. À quoi est-ce que ça correspond ? Je veux dire, ça représente quoi pour un éleveur de pouvoir présenter comme ça ces moutons à Paris ? C'est une sorte de reconnaissance ? Ça apporte quoi ? Autrefois, c'était un peu notre façon de vendre nos moutons, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, les gens qui étaient intéressés par la race bleue d'humaine ne savaient pas où trouver les adresses des éleveurs. Maintenant, c'est facile avec Internet. En un clic, ils tapent bleu d'humaine, ils trouvent tous les éleveurs. Ça nous permettait de rencontrer les éleveurs sur place et de faire notre commerce. Aujourd'hui, c'est un petit peu le côté compétition. On aime bien voir où on en est au mois de mars, février-mars, vis-à-vis des autres éleveurs. On a le plaisir aussi de recevoir les éleveurs étrangers, puisqu'il y a quand même un berceau bleu d'humaine qui s'est développé depuis de nombreuses années à l'étranger, notamment en Belgique, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre. Il y a eu beaucoup de moutons à partir en Angleterre. Et là, il y a quelques éleveurs belges, peut-être anglais, qui vont venir nous rendre visite au salon. Est-ce que là, il y a une grande colonne avec tous les articles de journaux où on vous voit, Didier, mais depuis des années et des années ? C'est parce que j'ai conservé tous les articles qui ont paru dans la presse essentiellement locale, l'Ouest France et le Maine Libre. Et ça, c'est mon papa qui avait présenté une brebis avec quatre aignaux. Donc je reviens, Didier, sur ces plaques-là qu'on voit tout à l'heure, qu'on voit vraiment à divers endroits. Ça correspond à quoi, en fait ? À chaque fois, c'est des prix ? Comment est-ce qu'on peut les décrypter ? Eh bien, c'est tout simple. C'est marqué dessus. Vous avez l'année, vous avez le lieu du concours. Vous voyez, là, en 1974, on avait fait un concours à Sedan, dans les Ardennes, puisqu'on y va de temps en temps. Et c'était un concours national. C'est un concours spécial. Alors, il y a des prix pour la conformation, pour la viande. Il y a des prix aussi pour la laine. Vous voyez, là, c'est un prix de laine. C'est marqué. Concrètement, Didier, un concours comme ça, quand on présente des bleus du Maine, ça se passe comment sur place ? C'est tout simple. Nous, on les emmène la veille de l'ouverture du concours. On les emmène le vendredi. Samedi, le salon ouvre. Certains éleveurs seront présents, mais pas beaucoup. Et on se retrouve tous le lundi matin pour le concours. Et puis, dans la semaine, il y a un va-et-vient d'éleveurs. On confie souvent le soin des animaux, le foin, l'eau à des jeunes d'un lycée agricole. Parce que quand vous parlez de concours, ils se font évaluer sur quoi, vos animaux ? Alors, ils sont évalués surtout sur l'aspect visuel. La grandeur, la bonne proportion, les bons gigots, le bon dos et la laine pour le concours laine. Est-ce qu'on peut aller les voir d'un peu plus près, ces moutons, Didier ? On va aller les voir. Je vais vous faire voir les béliers que je vais emmener à Paris. Il y en a combien que vous allez emmener, Didier ? Racontez-nous. Je vais en emmener deux. Je vais emmener un jeune qui est né ici l'an dernier, au mois de février. Et puis, un autre plus gros que je vais présenter pour la deuxième fois à Paris. Il a toujours une très belle laine, donc je pense qu'il sera compétitif dans le concours laine. Comment est-ce que vous les préparez, ces animaux, Didier ? On le chouchoute en ne faisant rien d'extraordinaire. On fait surtout attention qu'il ne lui arrive pas un pépin, qu'il n'aille pas s'abîmer la laine dans une clôture, dans une barrière. On s'arrange aussi qu'il ne maigrisse pas. C'est un suivi en continu. Vous leur donnez quoi à manger ? Là, on s'approche des prés, donc c'est de la bonne herbe bien verte, bien grasse. Dans la journée, ils ont de l'herbe. Et puis, le soir, je les rentre à la bergerie. Ils ont du foin et puis un petit peu de céréales, tout simplement. C'est un mouton de plein air ou de semi-plein air. Mais l'hiver, quand il fait froid, quand il pleut, ils aiment bien t'a l'abri. Oui, oui ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! On les voit, ils arrivent, c'est génial ! Il faut t'es dressé comme des toutous ! Ils sont habitués à ma voix. Vous voyez, le bélier le plus adulte, le plus gros, c'est celui qui est gauche. Le gros à gauche, il est bien dodu, il pèse combien, vous disiez ? Je pense qu'il doit peser 130 kg, 135 kg, parce qu'il est très développé. Ah oui, on voit bien la tête avec couleur bleue, gris bleu ardoise, comme vous disiez. Et après, une fois que vous avez gagné le prix, ça vous apporte quoi ? C'est juste du prestige ? Il y a une reconnaissance ? Il y a du plaisir, automatiquement, d'avoir un animal premier, mais ça permet aussi éventuellement de les commercialiser ou de vendre de leurs produits. Ils ont voulu parler ! Oui, il y a peut-être un commentaire à ajouter. Viens faire ton commentaire au micro. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Didier Juignier, pour votre accueil chez vous, aujourd'hui, ici, à la ferme de la Chanterie, à Montbiseau. Je rappelle que vous êtes un passionné des moutons bleus du Maine, une race qu'on trouve chez nous, ici, en Sarthe. Et vous allez présenter deux de vos animaux au Salon de l'Agriculture à Paris. On vous souhaite le meilleur pour ce concours ! Merci à vous, merci d'être venu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501